Bonjour à toutes et tous, je remercie aussi vivement les organisateurs et les organisatrices pour cette invitation. Je vous remercie aussi le public de rester à cette heure tardie et après cette journée danse et riche, je vais essayer de tenir la route parce que je suis très fatiguée comme moi. Je suis sociologue historienne, je co-dirige le GISCOG 93 pour plan d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis et mes travaux portent sur les liens entre la santé et le travail et plus généralement sur la question des inégalités sociales de santé et le rôle que jouent les frontières entre santé publique, santé au travail, santé environnementale dans ces inégalités. Je vous propose pour cette intervention 4 séquences que j'espère assez rapides, déjà quelques éléments de contexte sur le ou les cancers et le facteur professionnel, un petit mot sur la genèse et les objectifs du GISCOG 93 sur sa méthodologie et quelques résultats emblématiques. Alors d'abord quelques éléments de contexte. Je passe vite sur ce qu'il y a déjà été largement dit depuis ce matin, le cancer comme première cause de mortalité en France et en Europe, une incidence en augmentation constante, une maladie très socialement inégalitaire. Pour m'arrêter plus précisément sur l'un des facteurs d'inégalité dont on parle moins. Et si je ne me trompe pas, depuis ce matin, une seule personne a prononcé le mot d'exposition professionnelle, c'est Thierry Lang. Et puis il y a bien eu une question de Marc Billot tout à l'heure qui essayait d'en reparler. Mais depuis ce matin, on ne parle absolument pas du facteur professionnel et des expositions professionnelles. Donc on parle moins de ce facteur qui est un puissant facteur d'inégalité. Et les campagnes de prévention se focalisant sur les comportements dits individuels, parce que là aussi ça pourrait se discuter. Il y a peu de visibilité médiatique, on parlait de la visibilité médiatique tout à l'heure, et peu de débats sociaux sur cette question. En amont de la maladie déjà, on estime, selon les résultats de la dernière enquête sumaire, comme surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels, que près de 11% des salariés sont exposés à des cancérogènes dans le contexte habituel de leur travail. Donc j'insiste sur le terme habituel, ce n'est pas des situations accidentelles, c'est l'activité normale de 11% de salariés qui les exposent à des cancérogènes. Quand on regarde, puisque ce colloque est sous le thème des inégalités, dire que quand même 11% c'est un peu plus de 2,7 millions de personnes, et quand on regarde la focale, quand on regarde plus attentivement qui est concerné, ce sont surtout des ouvriers, ils représentent les deux tiers des salariés exposés, alors même qu'ils ne constituent que 29% de l'ensemble des salariés. Et quand on resserre encore la focale, ce sont surtout des hommes, ah oui là c'était les deux tiers des salariés exposés, ce sont surtout des hommes, les jeunes sont très concernés, vous voyez les moins de 25 ans, ou même les moins de 30 ans, et l'on sait que plus on est exposé jeune à des expositions cancérogènes, plus le risque de contracter un cancer plus tard est important. Ce sont aussi des intérimaires, avec un chiffre assez impressionnant, et je vous ai pas mis toutes les composantes de cette étude sumaire, ce sont aussi surtout des salariés des petites entreprises, là où la prévention est la moins mise en oeuvre. Alors il y a aussi des secteurs d'activité où il est vraiment difficile d'échapper à ces expositions. Vous voyez ici l'automobile par exemple, la réparation automobile, avec 90,2% des salariés de ce secteur-là qui sont exposés à des cancérogènes. Parmi ces salariés, il y a beaucoup d'apprentis, c'est un secteur qui accueille beaucoup d'apprentis, des jeunes âgés de 15 ans qui sont en apprentissage dans les garages automobiles. 15 ans, même si aujourd'hui on parle beaucoup de l'apprentissage des personnes de l'enseignement supérieur, mais les CAP c'est à 15 ans qu'on démarre l'apprentissage. En aval de ces expositions, on a un déficit de connaissance et de reconnaissance des cancers professionnels. Et là je vous donne juste quelques chiffres, sans les discuter, mais ils sont discutables. Les estimations épidémiologiques qui fixent de 14 000 à 30 000 nouveaux cas de cancer par an qui seraient d'origine professionnelle. Et en miroir, en 2021, moins de 1 700 cas qui ont été reconnus en maladie professionnelle et très majoritairement sur la note. Donc là je parle de cas, je devrais parler de personnes, ça serait un peu moins euphémisé. Donc on a de 14 000 à 30 000 personnes qui par an seraient atteintes d'un cancer professionnel et moins de 1 700 d'entre elles sont reconnues en maladie professionnelle. Alors cet écart abyssal entre le nombre de cancers liés au travail et le nombre de cancers effectivement reconnus comme tels n'est pas sans impact. A l'échelle individuelle, le fait de ne pas être reconnu en maladie professionnelle, c'est le fait de ne pas avoir la reconnaissance du rôle du travail dans la survenue de sa maladie. C'est pas d'indemnisation, c'est au final une injustice sociale. Tout à l'heure on parlait des termes de l'injustice. Et à l'échelle collectif, il y a plusieurs effets. On ne connaît que ce qu'on indemnise, on est dans un système assurantiel, donc la reconnaissance en maladie professionnelle. On ne connaît que ce qu'on indemnise, donc il y a une large part des effets du travail sur la santé et donc des effets du travail sur la survenue des cancers qui est invisibilisée. Donc les données qu'on a sur le nombre de cancers professionnels déforment la réalité et pourtant c'est bien ces données-là qui orientent les politiques de prévention. C'est-à-dire que vous voyez tous les ans les chiffres de ce qu'on appelle la sinistralité du nombre d'ATMP, d'accidents du travail et de maladies professionnelles. C'est ces données-là qui sont diffusées par l'assurance maladie et qui orientent aussi la représentation qu'on peut avoir de l'importance de ce problème d'exposition professionnelle et qui orientent aussi les politiques de prévention au travail. Et enfin, ces maladies, ces cancers du travail qui ne sont pas reconnus en maladie professionnelle, ce sont des maladies qui pèsent sur la branche maladie alors qu'elles doivent être financées par les employeurs. Et je m'explique un peu pour les personnes qui ne sont pas très spécialisées de ces questions. Les enjeux de financement sont très souvent méconnus et c'est d'ailleurs l'un des facteurs de non-recours au droit par les salariés atteints de cancer qui peuvent dire « ma chino coûte déjà tellement cher, je ne veux pas coûter plus à la sécu ». Ils ne savent pas que derrière la sécu, en fait, il y a plusieurs branches qui ne sont pas financées de la même façon. Je vous ai fait un petit schéma. Les maladies professionnelles qui sont reconnues, on dit que c'est donc l'assurance maladie qui les prend en charge. Mais derrière l'assurance maladie, il y a deux branches. La branche maladie qui est financée par nous tous, la collectivité, et puis la branche ATLP qui n'est financée que par les employeurs. Donc quand une maladie, quand un cancer est reconnu en maladie professionnelle, c'est finalement uniquement les employeurs qui financent cette reconnaissance. Donc à l'inverse, un cancer reconnu, c'est un cancer dont on coûte, celui des soins, celui des traitements, celui de la rente, de réparation, va être pris en charge par l'employeur concerné ou les employeurs, ce qui participe aussi à ne pas faire peser sur la branche maladie ces maladies du travail. Donc ce phénomène de non reconnaissance, il est reconnu institutionnellement à tel point que chaque année, dans le cadre du vote de la loi sur le financement de la sécurité sociale, il est voté un transfert depuis la branche ATLP vers la branche maladie pour compenser ces maladies du travail qui pèsent indûment sur la branche maladie. Donc en 2021, le montant a été fixé à 1,2 milliard d'euros. Toutes maladies et accidents confondus, dans ces 1,2 milliard d'euros, le cancer, qui n'est vraiment pas la maladie la plus importante en quantité, pèsent pour près de moitié dans ce coup. Ça va, c'est clair ? Alors j'en viens maintenant au Giscope 93 pour vous en présenter rapidement l'histoire et la méthodologie avant d'en présenter quelques résultats emblématiques. On a coutume de dire que le Giscope n'est pas né en Seine-Saint-Denis par hasard. La Seine-Saint-Denis, comme la vallée du Rhône ici, c'est un département qui a une longue, riche et dense histoire industrielle. Et c'est un département qui au moment où il hérite des compétences de santé, au début des années 80 avec la décentralisation, va s'intéresser un petit peu aux indicateurs de santé de sa population. Et parmi les indicateurs préoccupants, il y a la tuberculose, il y a la mortalité infantile, et puis il y a bien vite le cancer qui s'affiche comme une préoccupation forte parce qu'il y a des taux de surmortalité par cancer, donc de mortalité avant 65 ans, celles qu'on estime mortalité évitables, qui sont parmi les plus élevées à l'échelle du territoire français. Et plusieurs acteurs, une façon de vous représenter cette histoire industrielle, c'est de prendre la carte des anciens sites industriels et des cités-sols pollués. Et vous avez à gauche la Seine-Saint-Denis, à droite le Vaucluse, à peu près à la même échelle, et vous voyez la densité d'histoire industrielle du département. Il y a eu donc la volonté de plusieurs acteurs de ce département, des chercheurs comme Henri Pesra, chercheur injustieux et mobilisé contre l'amiante, Annith Ebomoni, qui est pionnière dans les travaux sur les cancers professionnels en sciences humaines et sociales, des médecins de santé publique du département, donc de ce qu'on appelait les conseils généraux avant, des médecins du travail et d'autres, de construire un dispositif qui puisse interroger la part du travail dans ce qu'ils appelaient de cette épidémie de cancer, c'est-à-dire l'idée que ce taux de surmortalité par cancer ne pouvait pas seulement s'expliquer par les comportements dits individuels, l'hygiène de vie, l'alcool, le tabac, dans un département aussi qui est marqué par une importante population ouvrière. Donc les difficultés avec le cancer, c'est le délai de latence important entre les expositions cancérogènes et la survenue de la maladie. Les risques cancérogènes sont des risques à effet différé et aussi à effet aléatoire, tout le monde heureusement n'est pas atteint d'un cancer après avoir été exposé à des expositions cancérogènes. Et puis autre difficulté, le cancer est une maladie multifactorielle, donc il fallait pouvoir imaginer un dispositif qui permette d'interroger la responsabilité du travail dans la survenue du cancer en tenant compte de tous ces éléments. Et donc le logiscope, il s'est construit sur un parti pris qui était que le cancer est une maladie multifactorielle et qu'il résulte d'une histoire, l'histoire singulière de l'individu, mais aussi l'histoire sociale de l'individu et dans son histoire sociale et collective, l'histoire du travail et de considérer que le cancer était une maladie évitable à condition d'agir à la source. Donc l'idée c'était aussi d'identifier les expositions cancérogènes où elles se déroulaient dans l'activité de travail. Alors j'en profite à cet endroit pour partager avec vous deux modes de représentation différentes des causes du cancer, pour rebondir sur l'intervention de Thierry Lang ce matin, deux représentations qui vont déterminer des façons de voir et des politiques publiques différentes. Donc vous avez ici la représentation habituelle qu'on va voir tous les ans sur les causes du cancer qui fait le choix de hiérarchiser les causes du cancer face à une maladie multifactorielle dans un contexte où scientifiquement, médicalement, on n'est pas capable d'isoler un facteur sur un autre dans la survenue de la maladie. Donc on est sur la construction d'estimations, de probabilités, de fractions attribuables. Et puis vous avez une autre image, mais je ne sais pas pourquoi, elle est comme ça, elle n'était pas comme ça au départ. Donc vous imaginez une balance avec une cellule saine à gauche et une cellule cancéreuse à droite. Et là c'est l'INRS, donc l'Institut National de Recherche sur la Sécurité et la Santé au Travail qui a fait cette représentation. Vous avez une multiplicité de facteurs, mais on leur donne à tous le même poids avec une phrase qui est « supprimer l'un des facteurs peut être décisif ». En l'occurrence pour l'INRS, c'est les facteurs professionnels, mais ça peut être d'autres facteurs. Ça peut être justement le tabagisme, l'alcool, etc. C'est l'idée que ces différents facteurs, ils agissent aussi en synergie et que donc on puisse s'attaquer à l'un ou à l'autre. Mais il n'y a pas franchement une hiérarchisation des causes, en tout cas scientifiquement ou médicalement dans l'appréhension du cancer. Ces façons de présenter la hiérarchisation des causes, les campagnes de prévention qui sont uniquement centrées sur les comportements individuels. Je vous montre la dernière campagne de l'Institut National du Cancer. Ça rejoint un petit peu ce que présentait tout à l'heure Mounia. C'est aussi le pouvoir d'agir sur soi-même, le fait d'être auto-entrepreneur de sa santé en faisant fi un peu des rapports sociaux et des conditions de travail et de vie. Et ça peut mener aussi à des idées de culpabilisation quand le cancer survient. Donc qu'est-ce qu'on a mal fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Sur quoi on n'a pas pensé ? Pourquoi on n'a pas agi ? Et finalement, comment on s'est mal comporté pour voir survenir cette maladie ? Donc je reviens au Giscope. L'idée du Giscope, c'est se saisir du diagnostic du cancer comme un événement sentinel, rétrospectivement pour repérer les expositions passées à des cancérogènes dans les parcours professionnels de patients atteints de cancer, d'identifier les secteurs, les postes et les situations les plus exposantes et leur évolution temporelle et prospectivement accompagner la procédure de reconnaissance, de déclaration de reconnaissance et d'indemnisation aux maladies professionnelles pour pouvoir identifier les obstacles à la déclaration, à la reconnaissance et leurs conséquences. Et j'ai pu mener une recherche financée par l'Institut national du cancer où durant ces temps, j'ai pu accompagner près de 200 salariés ou retraités et leurs proches atteints d'un cancer conco-pulmonaire dans leur accès au droit pour justement construire de la connaissance sur les obstacles à cet accès au droit. Donc c'est un dispositif qui poursuit un triple objectif très imbriqué les uns avec les autres. Donc connaître les activités exposantes, reconnaître les cancers du travail pour finalement mieux les prévenir. Alors concrètement, comment cela se passe ? Les salariés atteints de cancer sont identifiés par des services hospitaliers partenaires qui vont nous signaler tous les salariés ou retraités nouvellement diagnostiqués d'un cancer dans leur service avec comme deux seuls critères d'inclusion, résider en Seine-Saint-Denis et être nouvellement diagnostiqués d'un cancer sur certaines localisations. Donc dans l'enquête du Giscop 93, ça a longtemps été les cancers bronco-pulmonaires et c'est depuis 2014 les cancers des voies urinaires, donc le cancer du rein et le cancer de l'ADSI. Donc ce dispositif de recherche à action, il se déroule en plusieurs séquences sur lesquelles je vais revenir ensuite plus précisément en essayant de ne pas être trop longue. Avec les salariés ou retraités qui consentent à participer à l'enquête, dans le volet rétrospectif, un collègue sociologue va mener avec eux des entretiens de reconstitution de leur parcours professionnel le plus finement possible depuis leur sortie de l'école jusqu'à leur diagnostic du cancer. Et ces entretiens de reconstitution de parcours professionnel sont ensuite expertisés par un collectif d'experts qui est pluriprofessionnel qui vont ensuite identifier ou non des cancérogènes, les qualifier et au terme de cette expertise suggérer ou non que ces personnes puissent être orientées vers le recours au droit à réparation aux maladies professionnelles. A partir de là, commence le volet prospectif, c'est-à-dire que les médecins partenaires hospitaliers vont établir les certificats médicaux qui sont indispensables à l'accès au droit et à partir de là, l'accompagnement va pouvoir se dérouler et être suivi et ça peut durer jusqu'à une dizaine d'années, dans certains cas jusqu'à 12 ans, au-delà des délais légaux puisqu'il y a beaucoup d'obstacles au respect des délais légaux dans la reconnaissance de ces maladies-là. Alors, voilà, ça peut durer longtemps. Donc juste un petit mot pour que vous sachiez à qui on a affaire. Près de 1400 parcours professionnels reconstitués, c'est une majorité sur les localisations pulmonaires, c'est une majorité d'hommes, donc je parlerai beaucoup pour masculins, une majorité d'ouvriers et si la plupart étaient retraités, un tiers étaient encore en activité au moment du diagnostic et ça pose la question des expositions contemporaines au travail puisqu'on a tendance à se dire que ces cancers-là sont le reflet de conditions de travail d'hier. On se rend compte aussi qu'il est le reflet de conditions de travail exposantes encore aujourd'hui, enfin au moment où ces personnes sont incluses dans l'enquête. Alors je reviens rapidement sur les différentes séquences, je n'ai pas dépassé le temps. Donc la reconstitution des parcours professionnels, c'est un entretien biographique qui est basé sur la parole du travailleur. Il est conduit par un sociologue à l'aide d'un guide des activités qui est élaboré par le collectif d'experts. Ce guide des activités, il a pour vocation à savoir poser les bonnes questions, c'est-à-dire que le sociologue qui fait ses entretiens n'est pas un spécialiste des métiers, des professions qu'il rencontre, mais par exemple face à un soudeur, de pouvoir grâce à ce guide d'activité lui faire préciser, il soudait sur quel métaux, avec quel alliage, dans quelles conditions, pour pouvoir préciser encore plus l'activité professionnelle. Au sortir de cette reconstitution, on aboutit à une retranscription chronologique par emploi et par poste qui vont ensuite être codés dans une base de données. Donc je vous ai mis un exemple visuel d'une reconstitution d'un entretien où on voit dans la première colonne les entreprises et ensuite les postes occupés. Donc on peut avoir plusieurs postes occupés. C'est peut-être là qu'il faut que je vous dise qu'en moyenne, ces enquêtés ont 6 employeurs, mais jusqu'à 46 pour certains d'entre eux. Donc vous imaginez des reconstitutions d'une vingtaine ou d'une trentaine de pages. Et puis là, je vous fais un petit focus pour vous montrer aussi l'expertise du salarié, c'est-à-dire qu'on considère que c'est lui qui est expert de ses conditions de travail. On tient compte que chaque parcours est singulier, qu'il n'y a pas un parcours type de menuisier ou un parcours type de maçon. C'est la différence aussi avec les matrices emploi-exposition. Et que ce n'est pas une profession qui est interrogée, mais bien un parcours. Et que dans ce parcours, il peut y avoir des phénomènes de carrière ascendante, mais aussi énormément de précarité, des parcours morcelés, différents profils d'affiliation à la protection sociale, donc de passer du régime général à l'AMSA, à la fonction publique territoriale, toute chose qui complique encore plus les questions de reconnaissance. Donc là, vous voyez, le patient va pouvoir dire, il y avait beaucoup de poussière, mais il y avait des aspirateurs. Il va aussi dire, moi j'utilisais beaucoup de trichlore, c'était un produit vraiment bien, il s'évaporait rapidement, c'était efficace. Et on appliquait des fongicides de façon généreuse. Et donc c'est sur la base de ce type de parole d'expertise du salarié qu'on considère être le principal expert de ses conditions de travail, que les experts, ensuite, des expositions cancérogènes vont pouvoir se prononcer. Donc le principe de l'expertise, je passe rapidement dessus. L'idée du Giscope, c'est pas de découvrir de nouveaux cancérogènes, c'est bien de partir de cancérogènes avérés ou probables, donc d'une liste fermée de plus de 54 cancérogènes, qu'ils vont ensuite qualifier. Et ce collectif d'experts, sa valeur ajoutée, c'est justement la question du collectif, du fait qu'il y a une diversité de profils, de connaissances, d'expériences. Et on voit aussi que dans ces expertises-là, si c'est cette diversité qui fait leur force, il y a aussi des zones d'ignorance. Donc on s'en rend compte dans l'examen des parcours. Par exemple, le travail dans la fonction publique est assez peu documenté. Le travail des femmes, les expositions cancérogènes par genre des femmes sont assez peu documentées aussi. Et parmi les principaux résultats de cette phase-là, de reconstitution des parcours professionnels et d'expertise, je passe rapidement pour retenir avant tout un phénomène important de polyexposition qui est confirmé par l'enquête Sumer. Et là, vous voyez que plus de la moitié des personnes, des patients de l'enquête ont été exposés à plus de 3 cancérogènes. Et seulement 15% n'ont été exposés à aucun cancérogène. Ça veut dire que sur une population d'enquête dont les deux seuls critères d'inclusion sont de résider en Seine-Saint-Denis et d'être atteint d'un cancer sur certaines localisations, certes dans un département ouvrier, on arrive à 85% de personnes exposées, ce qui ne veut pas dire que 85% de ces personnes pourront s'orienter vers l'accès au droit. Donc c'est en décalage cette polyexposition dont on parle de plus en plus. Elle est aussi en décalage avec la majorité des études qui s'attachent à un seul polluant et en décalage avec les termes de la reconnaissance qui s'effectuent par tableau de maladies professionnelles. Donc polluants, enfin substance toxique par substance toxique, on est dans la mono-exposition dans la reconnaissance. Donc je passe sur l'accompagnement. Le suivi passe par un accompagnement des patients dans leur démarche, donc vraiment au jour le jour en étant disponible à tous leurs appels, à toutes leurs demandes, puisqu'on se rend compte que cette question d'accès au droit est profondément imbriquée dans le quotidien d'une personne atteinte d'un cancer. Donc ça rejoint aussi toutes les études sur ce que veut dire être atteint d'un cancer. Donc des traitements très lourds, des grandes fatigues, et puis aussi une paupérisation pour un grand nombre de personnes atteintes de cancer, des difficultés économiques, des difficultés psychologiques, des difficultés sociales. Je ne parle pas de ça, mais c'est important pour comprendre que c'est la toile des fonds quand même des possibilités d'accès au droit. En tout cas, elle, l'accompagnement a permis que le Giscope contribue à l'augmentation du taux de déclaration et de reconnaissance, et de rendre visible une réalité sous-estimée. Et Annie Thébomonie, c'est elle qui l'a entendu, donc je cite, à coutume de dire qu'un professionnel de l'assurance maladie a pu lui dire « Vous nous avez créé une épidémie de cancer professionnel en Seine-Saint-Denis en les rendant visibles ». Donc les résultats de cet accompagnement, c'est qu'en amont des possibilités de déclarer ou non son cancer en maladie professionnelle, c'est le fait que le cancer du travail est un impensé aux yeux du plus grand nombre. Donc d'une part, parce que justement dans la représentation publique, médiatique, etc., c'est surtout les comportements individuels qui sont mis en avant, mais aussi parce que la majorité, la plupart des salariés ou retraités que j'ai pu accompagner ont été dans l'ignorance d'avoir été exposés à des cancérogènes. Alors il y a plusieurs situations, il y a le fait de ne pas avoir su, par exemple, si je prends l'exemple le plus emblématique de l'amiante, de ne pas avoir su au moment où l'on était exposé à l'amiante que l'amiante était cancérogène, donc là on revient dans les années 70, ou 80 même, mais il y a aussi le fait de savoir que l'amiante est cancérogène, mais de ne pas avoir su qu'on était exposé à l'amiante. Parce que l'amiante, au-delà de ce fameux slogan de l'usage contrôlé de l'amiante, on n'arrive plus justement à savoir, je n'ai plus sous contrôle depuis longtemps, on n'arrive plus à savoir où elle est exactement. Elle est dans moult mélanges de colle, d'enduit, pour ne parler que du bâtiment, mais elle est aussi dans des cosmétiques, si vous vous intéressez un petit peu au rappel de produits, d'organismes de l'Europe qui rappellent des produits amiantés, vous verrez que les cosmétiques de Klerz, par exemple, qui sont dans les adolescents de son friande, peuvent être rappelés parfois parce qu'il y a de l'amiante dedans, à partir du moment où l'amiante continue d'être extraite, transformée et commercialisée dans le monde, il y a assez peu de raisons qu'elle ne reviendrait pas sous une forme ou sous une autre. Si vous tapez « joie en amiant » sur Internet, vous aurez un beau panel de joie en amiant qui sont encore possibles d'être achetés à partir de sites chinois, mais en français, par exemple. Donc ça, c'est l'ignorance des expositions. Un autre facteur, c'est le sentiment d'avoir été protégé pendant son travail. Et là, je ne vais pas être longue, mais il y aurait tout un panel d'exemples à vous donner qui passe du fait de boire du lait le soir parce que la bouteille de lait a été offerte par l'employeur après avoir travaillé dans la peinture, les vapeurs toxiques, etc. Quelque chose qu'on trouve encore, là, on travaille dans l'équipe sur la prévention des apprentis aux expositions cancérogènes et on rencontre des apprentis carrossiers de 16 ans qui nous expliquent qu'un bon yaourt nature le soir, ça vidange les poumons comme on vidange la voiture. Donc il y a toujours cette croyance qu'en fait il existe des substances qui peuvent nettoyer quand bien même le lait est identifié comme un véhicule poison par rapport au clon, au rapport de peinture, etc. Mais le sentiment d'avoir été protégé, il passe aussi paradoxalement par ces fameuses valeurs limites d'exposition qui sont en cours dans le monde du travail. Et il faut savoir que les cancérogènes, pour la plupart, on va dire pour tous, n'ont pas d'effet seuil. Donc ces valeurs limites d'exposition, ce ne sont pas des valeurs limites en dessous desquelles il n'existe aucun risque de pouvoir contracter un cancer, ce sont des compromis sociaux élaborés dans le cadre de négociations paritaires entre représentants d'employeurs et représentants de syndicats, mais n'ont pas un caractère de protégé de quoi que ce soit, mais ça devient un outil aussi magique, je pourrais dire, avec le sentiment d'être protégé avec ces valeurs limites. Je vous parle très rapidement des équipements de protection individuelle, notamment des combinaisons, vous avez dû voir dans la presse sortir pas mal de choses sur notamment les combinaisons par rapport aux pesticides, et le fait que, loin de protéger, elles pouvaient donner le sentiment d'être protégées et justement de ne plus faire attention aux risques liés aux pesticides. On rencontre le même phénomène aussi avec les masques, il y a eu un scandale médiatique l'an dernier, des masques pour les désamianteurs qui n'étaient pas conformes, en tout cas qui laissaient passer des fibres d'an dernier. Le sentiment d'avoir été protégé, il passe aussi paradoxalement par le fait d'être identifié comme devant bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, qu'on appelle maintenant une surveillance individuelle renforcée. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer des salariés qui me disaient, vous inquiétez pas, enfin je m'inquiétais pas, tout est sous contrôle, je suis suivie médicalement. Et là, c'est aussi un élément de confusion de croire que la surveillance médicale, qu'on dit être de la prévention, en fait, met à l'abri de quelque chose, la surveillance médicale ne permettant que de pouvoir diagnostiquer plus précocement une éventuelle maladie. Un autre phénomène, c'est la difficulté pour recourir au droit, c'est la nécessité de donner sens au droit. Et souvent, on pense que l'indemnisation pourrait être une carotte, en fait. Mais l'indemnisation est loin d'être une carotte, pour reprendre ce terme que j'ai entendu dans un débat. D'une part, elle est basse, il faut le savoir, être indemnisé en maladie professionnelle dans le cas d'un cancer. Et si on a 100% d'incapacité, c'est le montant des derniers salaires. Donc c'est ça, l'indemnisation de réparation mensuellement. Souvent, c'est pas 100%, 100% c'est quand on est mort, qu'on a 100% d'incapacité. Et puis par ailleurs, il existe plein de phénomènes qui brouillent, je vous disais tout à l'heure, le fait que les gens ignorent que c'est une branche spécifique qui finance les cancers professionnels. Beaucoup de gens, par citoyenneté sanitaire, pour reprendre les termes d'autres chercheurs, je crois que c'est Antoine Rod qui avait fait tout un travail sur l'accès aux soins et le refus de l'accès aux soins pour la citoyenneté sanitaire. Plusieurs personnes, quand ils voient le coup des chimiothérapies, peuvent dire « moi, je ne vais pas en demander plus », peuvent dire aussi « moi, je n'ai jamais rien demandé », peuvent dire « moi, je ne veux pas coûter ». Et donc, il y a besoin de pouvoir donner sens à ce droit à réparation qui dépasse l'indemnisation. Parce que les personnes sont enfermées dans cet horizon indemnitaire et qu'en face, ils sont aussi stigmatisés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des veuves des catastrophes minières qu'on appelait « les veuves joyeuses » parce qu'elles avaient de l'argent sur le corps de leur mari, sur la valeur de leur mari mort, enfin un peu de valeur de leur mari mort. Et on entend, donc moi j'ai des vues dans mes travaux, mais d'autres chercheurs l'ont vu, Pascal et Marie Chalard, Julie Primerano par exemple, deux médecins qui renvoient aux patients qui leur demandent un certificat, « mais vous faites ça pour l'argent, est-ce que vous voulez faire ça pour l'argent ? » Il y a l'idée que ce ne sont pas des victimes totalement innocentes, puisqu'elles étaient aussi au travail et déjà salariées pour subir ces expositions. On parlait à Déjeuner avec Philippe Chamarré d'un film qui s'appelle « Le tumeur et silence » de Jacques Vinton-Berger sur le bassin de Fosse-sur-Mer, et on a un représentant d'Airpaca, je crois, enfin un représentant institutionnel, qui dit, enfin qui s'inquiète des émissions de pollution qui sortent des cheminées, et quand on lui parle des travailleurs, qui dit « oui, mais eux, ce n'est pas pareil, ils sont quand même payés pour travailler ». Donc il y a quand même cette idée qu'il y a des victimes innocentes, c'est les riverains, mais que les salariés sont quand même un peu moins innocents que les autres, puisqu'ils sont payés pour travailler. On l'entend. Alors pouvoir donner sens au droit, ça passe par « je le fais pour la prévention, je le fais en hommage à mon mari, je le fais parce que je veux que ça cesse pour les autres », parce que c'est aussi d'autant plus difficile quand on est veuve de s'engager dessus. J'ai entendu des veuves me dire « l'argent brûle les doigts, je me sens souillée », des veuves pleuraient aussi en me disant « j'ai honte ». C'est pas aussi évident que ça quand on ne propose qu'un horizon indemnitaire de s'engager dans ce type de démarche. Et puis l'accès au droit et à contretemps de la maladie, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis quand même gros obstacle à l'accès au droit, c'est le corps médical, qui joue un rôle essentiel parce que c'est lui qui doit faire le certificat médical sans lequel on ne peut pas accéder au droit. Or ce corps médical, donc là je suis gentil, je le fais rapidement, ce corps médical est peu formé à ces questions-là. Il a le soin comme cœur de métier davantage que l'accès à des bénéfices sociaux. Et si je deviens un peu moins gentille, il y a aussi un désintérêt certain d'une grande partie du corps médical pour les conditions de travail de leurs patients. Et ça se voit dans les choix diagnostiques qui sont faits. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste face à un patient qui tousse, il a un éventail d'exploration possible. Et s'il ne s'intéresse pas aux conditions de travail, il ne va pas aller vers le scanner, il va aller vers l'antitoussif, puis il va le répéter. Face à un patient qui a mal au dos, il va aller vers l'anti-inflammatoire, ou que sais-je encore parce que je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de témoignages qui montrent comment le cancer du poumon a été diagnostiqué tardivement faute de s'être intéressé aux conditions de travail du patient qui auraient permis d'ouvrir l'éventail des prescriptions et d'aller vers un scanner comme outil de dépistage vis-à-vis de quelqu'un qui travaille dans un BTP dont on soupçonne qu'il a travaillé avec l'ambiante, la silice par exemple, etc. Ou un garagiste, puisque vous avez vu le pourcentage de l'exposition au cancer en gène. Et puis par ailleurs, il y a une pression des employeurs, il faut quand même le dire, sur des médecins qui font des certificats et qui vont se rendre compte à ce moment-là qu'en fait en faisant un certificat, ils ont l'habitude d'en faire plein des certificats, mais que celui-ci les précipite dans une zone de conflit que souvent ils ne soupçonnaient pas puisque exercer son droit à réparation, c'est se retrouver entre la parole de l'employeur et la parole du salarié dans le cadre d'une instruction qui est dite contradictoire et où effectivement certains employeurs, et souvent les plus gros, vont mettre en place des stratégies très fortes avec le soutien d'avocats et de cabinets de juristes qu'on appelle des post-killers, des réducteurs de coûts sociaux qui vont s'évertuer à éviter la reconnaissance en maladie professionnelle jusqu'à faire convoquer des médecins devant le conseil de l'ordre pour avoir fait des liens entre travail et santé. Donc là c'est une image qui date de 1995, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc c'est le Vidal, le cancer professionnel ça ne existe pas. L'autre difficulté ensuite, je vais vite parce que là je dois avoir fini mon temps, non ? Une minute. Je vais peut-être pas m'étaler là, je vous montre juste ce que c'est que la présentation d'origine professionnelle c'est avoir une maladie qui rentre dans le cadre d'un tableau. Donc si votre maladie, donc votre situation plutôt, parce qu'un tableau ça ne se réduit pas à une maladie, si votre situation de personne malade rentre pile poil dans les cases de ce tableau, qui est le tableau ici 15 terres, les lésions prolifératives de la vessie en lien avec les amines aromatiques, enfin certaines amines aromatiques, si votre maladie est à la fois une tumeur primitive de l'hépithélium urinaire confirmée par un examen histopathologique ou cytopathologique, que vous avez travaillé au moins 5 ans, enfin si vous avez été exposé au moins 5 ans et que la dernière exposition ne remonte pas à plus de 30 ans et que vous avez fait ces travaux à droite, là votre maladie est présumée professionnelle, c'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre à prouver et c'est important de le savoir cette présomption d'origine professionnelle parce que beaucoup de personnes continuent de penser qu'il faut chercher la causalité médicale, le tableau c'est un compromis social aussi, donc ce n'est pas de la science, ce n'est pas de l'exactitude scientifique et médicale, c'est un compromis social qui dit que justement face à une maladie multifactorielle, en 1919 quand on a voté cette loi, il n'y avait pas d'autre solution que de s'accorder sur un outil de compromis, un objet du droit qui est le tableau de maladie professionnelle et qui ouvre droit par présention à une reconnaissance. Je le dis parce qu'il y a des médecins parfois qui ne veulent pas faire de certificat parce que la personne fume, même si la personne fume, si ça correspond au tableau, elle est reconnue en maladie professionnelle. Je vais à toute vitesse. Donc voilà, ça je vous l'ai dit. Et puis il y a l'absence de traçabilité des expositions, après j'ai fini. En fait la personne qui déclare, il faut quand même qu'elle fasse la preuve de ses expositions. Or, ces traces, ces preuves, elles n'ont pas été construites institutionnellement. On ne peut pas s'appuyer sur l'employeur pour avoir ces traces puisque vous avez compris qu'il y a des intérêts divergents même dans l'affaire. Et du coup c'est sur la personne victime elle-même de sa maladie de construire ces preuves. Et ce matin Thierry Lang parlait de beaucoup de discours publics et de peu de réalisations. Alors je vous ai mis une petite image quand même parce qu'il y a beaucoup de discours publics sur la traçabilité. Les dernières lois sur la santé au travail reparlent de la traçabilité. Là c'est juste pour vous montrer, j'ai emprunté ça à référence en santé au travail à un magazine de l'INVS, pour vous montrer la valse des différentes réglementations. C'est-à-dire que quand on veut construire la traçabilité, il ne faut pas modifier les textes tous les sept ans. Et là vous voyez à quel rythme on crée une fiche, une attestation d'exposition en 2003, on la supprime en 2012, on la remet dans les facteurs de pénibilité, on resupprime, etc. Donc vous voyez bien que même si on a des discours et des textes de loi, si ces textes de loi sont changés sans arrêt, on ne construit pas une traçabilité. Je finis en disant que du Giscop 93 a été créé le Giscop 84, donc plus près d'ici, dans le Vaucluse, qui est justement sur cette terre que je vous montrais tout à l'heure avec peu d'industrie moins dense, mais tout autant d'expositions, à la fois des expositions aux pesticides dans le monde agricole, etc., des expositions dans plusieurs industries et dans les centrales nucléaires, et que si la démarche du Giscop est féconde, elle est menacée par des financements en baisse. Et vous dire aussi qu'au-delà de l'expérience du Giscop, il y a vraiment une urgence à s'inscrire dans une prévention primaire, mais ça sera peut-être ma dernière phrase. C'est-à-dire que là, je pense que tout le monde a entendu parler des questions d'urgence climatique, écologique, de transition écologique, et il est vraiment plus que temps de profiter de ce moment qui est critique pour se reposer la question de ce qu'on veut produire et de ce qu'on veut consommer pour savoir dans quelle société on veut vivre, puisque tous ces toxiques qui sont dans le monde du travail s'échappent dans le monde de l'environnement, et c'est une transition toute trouvée pour un peu ça. On va prendre une ou deux questions très courtes, et après on les réunira après l'intervention de Philippe, mais s'il y a une ou deux questions... Merci beaucoup Anne pour cette présentation passionnante. Il y a combien de cancers professionnels qui sont affiliés au tableau des malades ? Il y a 25 tableaux dans lesquels sont inscrits des cancers, et donc parmi les 25 tableaux il y a au moins une quinzaine de tableaux qui font référence au cancer bronco-pulmonaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de localisation que de tableaux, et puis après de mémoire il y a Rhin très récemment, l'an dernier ou il y a deux ans, il y a vessie, il y a bronco-pulmonaire, il y a plèbre, il y a cerveau, il y a foie, comme ça c'est ça que je m'en ai dit. Il y a une prostate et la perlétone. Prostate, oui. Et ma question c'était, quand on regarde le nombre de cancérogènes qui sont reconnus par le CIRT, sur les cancérogènes adhérés et des cancérogènes probables, on est à plus de 100 francs, comment sait-il qu'il y a un tel décalage entre le tableau des maladies professionnelles pour les cancers et les cancérogènes reconnus ? Qui intervient dans la reconnaissance ? Quels sont les interlocuteurs qui participent ? Ces tableaux-là, jusqu'en 2018, ils étaient justement discutés, construits, amendés, modifiés, créés, au sein d'une commission de maladies professionnelles qui est composée justement de représentants de salariés, de représentants d'employeurs. Donc c'est une commission paritaire et tout ce qui est de l'ordre du travail, en fait, se régit sous la forme paritaire depuis le début du 20ème siècle. Et ça pose un problème puisque, quand je parlais des frontières entre santé au travail et santé publique, ça veut dire que la santé au travail, sa tutelle, c'est aussi le ministère du travail. Et donc c'est dans le cadre paritaire que se négocient ces questions de santé au travail. Donc c'est ces représentants-là qui vont, en fonction des connaissances scientifiques ou médicales et des rapports de force, pouvoir dire, le ministère a souligné les années, il a pu apporter en disant, bon ben là, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'Europe, il faudrait élargir ce tableau-là ou en créer un nouveau, etc., etc. Il y a des discussions qui duraient des années, des années, des années. Moi, j'ai suivi la genèse de l'inscription du premier cancer bronco pulmonaire dans les tableaux, qui n'était pas du tout lié à l'amiante, donc si on n'a que ça, on est moi. C'était lié aux produits dérivés de la houille. Et du coup, c'était à peu près les mêmes composants que la cigarette, donc ça a été très compliqué. Mais c'est quand même la première inscription d'un cancer bronco pulmonaire dans les tableaux. Ça a mis 12 ans à être discuté pour finalement aboutir à des critères extrêmement restreints et beaucoup plus restreints que la connaissance scientifique et médicale ne l'était. Alors depuis 2018, la partie expertise est confiée à l'INSES et la partie discussion compromis social est confiée à cette commission paritaire. Alors on peut y voir du mieux, c'est-à-dire que ça rend visibles les termes de l'expertise scientifique et ça rend visibles les termes du compromis social. Je sais qu'il y a beaucoup de représentants de syndicats de salariés qui sont pas très contents de cette dissociation en trouvant qu'ils perdent finalement un rôle à jouer dans cette question-là. Moi j'ai tendance à penser, mais c'est l'histoire qui te dira, que ça permettra de rendre visibles les termes du compromis social et j'espère que ça permettra d'avoir un débat public sur ces questions-là au lieu que ça soit confiné dans une commission. Merci. Une question, oui c'est une toute petite question. Donc je travaille à l'Encopole de Toulouse et dans cette Encopole il y a un secteur d'hématologie et l'oncologie. Et du point de vue d'observateur, j'ai remarqué que les hématologues produisent beaucoup plus de certificats de la rédicte professionnelle versus les oncologues qui n'en feront jamais. Je voulais savoir si mon expérience, quelle expérience était significative ? Je sais pas si c'est significatif, mais on voit effectivement des réactions très différenciées mais c'est aussi lié à des cultures et des histoires différentes entre spécialités. C'est-à-dire qu'on dit que les pneumologues ont été les plus anciennement sensibilisés aux questions des maladies du travail parce que c'était des fibroses, des maladies des poussières, de la fin du 19, enfin même avant. Les pneumologues ont été sensibilisés très fortement et très précocement. Nous on travaille là avec des urologues. Autant l'association française d'urologie essaie de porter ça sur son site internet, dans ses sociétés savantes, etc. Autant les urologues qu'on rencontre après sont très peu au fait. Les hématologues, on va entendre dire qu'ils le sont plus. Donc je sais pas si c'est lié à leur formation de spécialiste. L'hématologue qui est à l'initiative du GISCOV 84, qui est chef de service hématologue à Avignon, lui il dit que ce qu'il a alerté c'est de voir non seulement une incidence en augmentation, mais des gens de plus en plus jeunes et que c'est là où il a eu envie d'explorer le travail. Mais moi je peux pas répondre à cette question. Mieux que ça. Merci. On vous retrouve tout à l'heure.